Suivez votre programme préféré avec les produits de la marque 100% Air. 100% Air, le bonheur est dans la nature. Les enquêtes ont révélé que 86% de ceux qui emploient les sachets plastiques les jettent dans la rue après usage. 5,50% les incinèrent. 5,50% les utilisent pour en faire du feu. 2,75% en font autre chose. Julien, dites-nous, comment est-ce que chacun de nous, en tant qu'amoureux de la planète, pourrait mieux en prendre soin? Chers amoureux de la planète, prête oreille à ce que j'ai à te dire pour le bien de ton environnement. Lorsque tu utilises un objet plastique durant la journée, ne le jette pas. Prends un soin pour assainir ton milieu de vie. Ces objets sont issus des résidus de pétrole. Ils sont toxiques et nuisibles pour la santé. Saches que tu peux recycler ces déchets. Et il vient de recyclage. En date, tu nous as entendu parler. Faisons un petit tour dans le dictionnaire pour voir ce qu'ils ont dit. Le dictionnaire romain nous apprend que le recyclage est de faire des prévisions et récupérer des déchets dans le cycle de production. Alors, il nous a choisi de récupérer ces déchets pour leur donner une nouvelle vie. J'ai une bonne nouvelle. Écoute bien. Les déchets plastiques sont achetés par des structures, des associations ou des particuliers. Tu peux donc vendre tes déchets pour te faire de l'argent. Pour finir, j'aimerais que tu retiennes une date très importante. Le 18 mars. Chaque année le 18 mars, la journée mondiale du recyclage est célébrée. Pourrais-tu noter tes efforts de recyclage à chaque fois que tu en fais? Nous pourrons ainsi ensemble célébrer tes accomplissements le 18 mars prochain. Très bonne idée, Julien. On fera certainement le point le 18 mars prochain. Pour y arriver, j'ai commencé moi-même à donner une seconde vie à mes bidons. Tenez, ici par exemple, j'y ai mis du gary et là, du tapioca. Je pense que comme ça, je les garderai bien, bien, bien croustillants. Avez-vous d'autres idées, d'autres bonnes astuces à nous filer? Oui, c'est un bon exemple à suivre. Ce que vous devez savoir est que vous pouvez utiliser ces mêmes objets pour conserver du haricot, des arachides, de l'huile ou d'autres produits. Ne jetez rien et songez à l'assainissement de votre milieu de vie. Il y a l'exemple de certaines dames qui achètent, prêtent et revendent les bouteilles en plastique ou en verre ainsi que des bidons. Ne rien, je t'ai dit de vous? Ah non, Julien, le plastique c'est tellement encombrant et j'aimerais moi m'en débarrasser. Que puis-je faire, Julien? Chère Inès, ce que vous devez savoir est que nombreux sont ces créateurs aujourd'hui qui utilisent ces déchets pour leur donner une nouvelle vie. Vous pouvez être pour eux une porte d'entrée dans leur activité de recyclage. Et tout comme le connerie, vous allez assainir votre milieu. Le simple fait de recycler ces déchets et leur donner une seconde vie est une tâche noble, un soulagement accordé à la nature. Vous pouvez le faire et en témoigner. À bientôt, chers amoureux de la planète. Ce programme vous a été offert par les produits de la marque 100%R. Le bonheur est dans la nature.